Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Merci d'être là, connecté tôt ce matin pour un moment de partage de la parole, un moment de louange, un moment de prière. Et n'hésitez pas à me faire connaître l'endroit d'où vous venez sur cette belle grande planète. Dites-moi s'il fait beau, s'il fait chaud et s'il fait froid. Alors, n'hésitez pas à me faire connaître vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce chant qui s'intitule « Du deuil à la victoire ». La petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. On y va ensemble! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les plus grands échecs, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le dieu des montagnes, tu es le dieu des vallées. Pourquoi me cacher, ta grâce infinie, tu saurais me trouver. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non rien, meilleur que toi, Seigneur, non rien, non rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, Seigneur, non rien, meilleur que toi, oh non rien, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, des cendres émerges l'espoir. La honte est changée en victoire, Seigneur, toi, ça peut le faire. De la mort, j'ai la vie, par ta voile, elles ont revu. Dans les flots, s'ouvre chemin, Seigneur, toi, ça peut le faire. Seigneur, toi, ça peut le faire. Seigneur, toi, ça peut le faire. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Tellement vrai. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fier de vos fanfaronnades ou de votre arrogance, dans une autre traduction. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Le mot péché veut dire rater la cible, vous savez ça, la cible. Alors, je crois que nous devrions toujours planifier en fonction de ce que Dieu pense ou en tenant compte de Dieu. Ce n'est jamais sage d'élaborer des plans sans le consulter ou en l'ignorant, sachant très bien qu'il est en contrôle de notre futur. Alors, personnellement, jamais je n'aurais pensé un jour être dans le ministère, faire le ministère à plein temps et faire en ce moment ce que je fais présentement. Et Dieu a toujours de bien meilleurs projets et de bien meilleurs plans pour nous. Et nous devrions toujours mettre Dieu au centre de nos décisions, mettre Dieu au centre de notre ministère, au centre de notre boulot, au centre de notre entreprise. Et comprenons que, lorsque je dis ça, Dieu ne condamne pas les gens en affaires qui planifient sagement. Alors, Dieu nous a donné un cerveau, n'est-ce pas? Alors, ceux qui planifient sagement, ils sont brillants, ils sont intelligents. Alors, j'étais dans ma lecture biblique et je suis toujours impressionné par la longévité des personnes comme... Bon, je vais en nommer un que vous connaissez très bien, Noé, par exemple. Noé vécu 350 ans après le déluge dans Genèse 9, 28 et 29. Il vécu en tout 950 ans, puis il mourut. 950 ans, il respirait quoi? Il mangeait quoi? Il avait quoi dans cette nourriture-là? 950 ans. Et d'autres personnes ont vécu, vous lirez dans Genèse, il y en a qui ont vécu plus longtemps que ça. Alors, aujourd'hui, si on atteint les 80 ans, on est coriace. Et après tout, c'est seulement 870 ans de moins. Alors, ceci dit, ça nous donne amplement, quand même, tout ceci, malgré tout ça, ça nous donne amplement de temps pour faire la différence et faire un impact le temps que nous sommes là. Et les commentateurs bibliques mentionnent dans la seconde 21, j'aime ce qu'ils disent, « La vie est courte, quelle qu'en soit la durée. Ne nous méprenons pas en pensant qu'il nous reste beaucoup de temps pour vivre pour Christ, apprécier la présence de ceux que nous aimons, ou assumer nos responsabilités. Vivons pour Dieu aujourd'hui, ainsi, quel que soit le terme de notre vie, nous aurons accompli son plan pour nous. » Peu importe, on fait, le temps que nous sommes là, on fait ce qu'on peut, on donne notre max, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il vous a créés, alors que si vous pensez être venus au monde juste pour, dans une vie monotone, répétitive, métro, boulot, dodo, comme disent mes amis français, eh bien, ce n'est pas le cas. Dieu désire que nous devenions rien de moins que des passionnés de lui, des serviteurs, servantes, passionnés pour lui. Et cela, peu importe où il nous envoie, peu importe l'implication que nous avons dans notre société, « Oui, nous avons le droit, nous avons le droit d'être fiers, non de nos fanfaronnades ou par arrogance, évidemment, mais d'être fiers de ce qu'il, lui, nous rend capables, justement, d'accomplir en lui, par son Saint-Esprit, ce que nous avons à accomplir. » Finalement, et c'est intéressant, la fin de ce texte, ce matin, intéressant lorsque ça dit, « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Il y a tellement de besoins, vous êtes d'accord avec ça, tellement de besoins autour de nous, financiers, des problèmes psychologiques de plus en plus, en plus, santé mentale, encore, je le répète, j'en parle souvent, mais c'est vrai, et, tu sais, le problème matériel, spirituel, et Dieu nous demande de faire ce qui est juste et nous demande de faire ce qui est nécessaire. Vous m'avez déjà entendu dire qu'il existe parfois trop de chrétiens, que j'appelle les chrétiens sous-marins, c'est-à-dire ceux qui apparaissent le dimanche et qui disparaissent tout au long de la semaine et qui réapparaissent le dimanche d'après. Glou, 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 glou. Alors, ne ratons pas la cible. Ne ratons pas la cible aujourd'hui. en focalisant et en dépensant notre énergie et notre argent au mauvais endroit dans ce qui n'est pas utile et dans ce qui n'est pas nécessairement... C'est ça, dans ce qui n'est pas nécessaire. À la radio, j'écoutais aujourd'hui, j'écoutais justement l'animateur chez nous qui a consacré quelques moments afin que ceux qui avaient fait un geste de bénédiction, de bonté envers quelqu'un d'autre puissent justement téléphoner à la station pour témoigner de leurs gestes. Et les lignes, ça dit que les lignes se sont illuminées comme l'éclair. Les gens ont téléphoné, c'était incroyable. Et comme on dit, il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur, beaucoup plus de personnes qu'on pense qu'ils ont le cœur à la bonne place, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas nécessairement une relation d'intimité avec Jésus. Donc, à bien plus forte raison, je me dis que nous devrions faire le bien, faire encore mieux pour bien représenter celui qui nous a tout donné, celui qui a tout accompli pour nous. Alors, si Dieu le veut, bien demain on fera ça. Si Dieu le veut, bien on fera ça. C'est une habitude que j'ai prise. Et dans Galates 6, 2, je vais terminer avec ce verset-là que je vous donne ce matin. « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Galates 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres. » Alors, on est là pour se servir encore les uns les autres. On est là pour, non pour nous-mêmes, on n'est pas là pour se construire des petits châteaux sur cette planète parce que de toute façon, on va quitter avec rien. Alors, aussi bien prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Prendre soin. Il y a des gens qui disaient même à la radio, moi, il est tombé tant de centimètres de neige, alors je me fais une joie d'aller déneiger les voitures, des dames âgées, d'aller déneiger leur entrée de voiture, déneiger les marches, déneiger et de prendre soin de toutes sortes de façons et acheter d'autres, acheter des épiceries, faire des épiceries pour des gens qui ont de la misère à sortir de la maison. Alors, il y a toutes sortes de façons de le faire. Alors, même dans cette période de confinement, on peut faire des choses quand même extraordinaires. Alors, merci. Merci de toujours consulter Dieu. Je vous encourage à consulter Dieu et à prendre cette habitude de dire, eh bien, si Dieu le veut, si Dieu le veut parce que c'est lui, c'est lui qui connaît notre avenir et c'est lui qui connaît notre futur et il sait comment notre chemin, est tracé, c'est lui qui l'a tracé. Alors, on va prier ce matin. Seigneur, nous prions à Seigneur afin que tu renouvelles les forces de Raphaël, afin que tu la guérisses maintenant de ces crises d'épilepsie dans le nom puissant de Jésus. Merci de ta fidélité, merci de ta guérison. Merci Seigneur Dieu de poser ta main toute puissante sur Gabriel afin qu'il n'y ait aucune conséquence grave chez ce jeune homme, un rideau de feu autour de lui et garde-le de cette infection dans le nom puissant de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés en ce moment. Seigneur, ceux qui sont malades, merci de les visiter, merci de les relever. Ceux Seigneur qui sont encore inquiets ou qui doutent de ce que tu peux accomplir. Alors, merci de les visiter maintenant de ta paix, de ta présence, d'une double portion de ta présence. Merci Seigneur de te prier pour les couples, tout particulièrement encore une fois, de les bénir, de les combler, que les couples soient protégés, que les couples soient visités par ta présence et que Seigneur, qu'ils puissent prendre cette habitude de prier ensemble, de passer des moments dans ta présence, de passer des moments dans ta parole et de construire leur couple sur une fondation solide. Seigneur, merci. Merci pour nos frères et sœurs persécutés. Encore, on disait dernièrement, Seigneur, tu connais nos frères et nos sœurs qui sont persécutés dans différents pays. Alors, merci de mettre un rideau de feu autour d'eux. Merci de les protéger, de les garder, de les combler. Seigneur, et de marcher devant eux. Pose ta main, toute puissante, Seigneur, et protectrice sur chacun d'eux, sur chacune d'eux, Seigneur, sur chaque famille, chaque Seigneur ouvrier. Seigneur, au nom de Jésus. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Seigneur, Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Oh non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que lui. Alors, je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne, et encore une fois, Dieu vous l'a. Demain, on est ensemble. Sous-titrage, Sous-titrage, Sous-titrage,